Il vient d'étaler des bonbons fondus sur son pain et devient milliardaire. Histoire de Ferrero. Ferrero reste une véritable histoire de réussite à la gestion familiale. La troisième génération de Ferrero-Son a rejoint leur père et continue de fonctionner dans les mêmes principes de base qui ont donné à Ferrero son début d'Alba il y a plus de 50 ans. Avec la croissance des ventes mondiales dans le pays après le pays, Ferrero est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de confiserie du monde. La famille Ferrero continue de ravir ses consommateurs mondiaux avec une ligne apparemment inépuisable de produits uniques et de haute qualité, non seulement dans les allées de la propagation et des bonbons, mais également dans les sections de boulangerie et de boissons. Né en 1898, Pietro Ferrero a commencé sa carrière de pâtisserie à Dogliani, puis a déménagé à Turin, où il ouvrit son propre magasin de pâtisserie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toutefois, Ferrero a été forcé de bouger son magasin à Alba. Joigné de l'épouse Piera, qui a repris l'exploitation de la pâtisserie familiale, Ferrero lui-même a commencé à expérimenter des recettes. En particulier, Ferrero a cherché à développer de nouveaux produits pour surmonter l'approvisionnement court de nombreux ingrédients de pâtisserie traditionnelle, et en particulier cacao, au cours de la période. À la fin de la guerre, les efforts de Ferrero avaient porté leurs efforts avec une nouvelle étendue de glaçage qui a combiné des noisettes grillées avec du beurre de cacao et de l'huile végétale. Il avait frappé l'idée d'essayer de trouver des matériaux alternatifs à partir de laquelle faire des produits, en grande partie parce que les impôts élevés sur les haricots du cacao signifiaient que les pâtisseries classiques au chocolat étaient coûteux à faire. Les noisettes, d'autre part, étaient abondantes, le Piémont étant l'une des principaux producteurs d'Italie. Une de ses expériences impliquait de combiner Gianduia, une pâte de noisettes piémontales traditionnelles, avec environ 20% de chocolat. Convaincu ses clients aimeraient que le goût, il a commencé à fabriquer des barres de son substitut au chocolat sur place à la boulangerie, la vendant et l'enveloppé dans la feuille sous le nom pasta Gianduia, puis Giandujo. C'était populaire comme une collation sucrée, souvent servie dans de minces tranches de pain. La demande de produits augmentait rapidement, tant que la produisant à la main est devenue impraticable. En collaboration avec son épouse, Piera, Pietro fonda la société Ferrero le 14 mai 1946, construisit une usine à Alba à Via Vivaro et a commencé à embaucher de nouveaux travailleurs. Peu coûteux à produire, la pâte de Gianduia a également été un prix abordable et le produit est devenu un succès instantané dans la confiserie SmartVed Italie. A la fin de 1946, la société avait déjà embauché plus de 50 travailleurs et la société était obligée de passer à des installations de production plus récentes et plus grandes à Alba. La société a investi tôt dans les équipements de production modernes, un engagement qui devait rester une maîtrise de la société. Avec les ventes de la pâte en tête de 660 livres dans cette première année, Ferrero a commencé à contacter des agriculteurs pour assurer la fourniture de noisettes de la société, tout en améliorant leur qualité. La popularité de la pâte de Gianduia a porté le nom de Ferrero dans toute l'industrie. Au début, la famille Ferrero a livré la pâte aux grossistes, qui gêlaient la distribution autour du pays. Toutefois, tout en livrant à un grossiste Milan, Giovanni Ferrero a reconnu le potentiel de vente directement au client. Lorsque Ferrero est arrivé à faire sa livraison, le grossiste a été fermé. Au lieu de cela, une foule s'est formée autour de la camionnette de Ferrero demandant d'acheter le produit. Ferrero a commencé à développer sa propre flotte de véhicules de livraison à la fin des années 1940, permettant à la société de réduire les coûts, tout en offrant un peu de publicité ajoutée en utilisant la propre flotte de camions de la société portant le logo Ferrero. Entre-temps, Pietro Ferrero a continué de travailler à l'amélioration de la recette de Gianduia, que l'entreprise a maintenue dans un secret strict. À la fin des années 1940, Ferrero avait perfectionné sa recette que la société a maintenant appelée « Super Crema Gianduia ». Une version crémeuse et plus facilement réparée de la pâte. La société a presque fait face à une catastrophe, lorsque son usine a été inondée en 1948. La production a rapidement repris, et, en 1949, Ferrero a introduit le « Super Crema », également appelé deux « Crémino ». Le nouveau produit s'est avéré un succès encore plus grand que son prédécesseur et a fermement lancé Ferrero dans les meilleurs rangs du marché de la confiserie italienne. Ferrero s'est également révélé un pionnier, jouant un rôle dans la modification des habitudes de bonbons et de confiseries du consommateur italien. Attendu que les Italiens avaient déjà réservé des gâteaux et des bonbons pour des occasions spéciales, des produits tels que la propagation de Gianduia ont encouragé plus de consommation quotidienne de bonbons. En effet, la version Super Crema de la propagation de Gianduia est devenue une tradition après l'école italienne, avant de continuer à conquérir une grande partie du reste de l'Europe, car les commerçants ont commencé à offrir un service « maculant ». Des tranches de revêtements de pain apportés à leur magasin par des écoliers avec un frottis de Gianduia. Au début des années 1950, la flotte de camionnettes de livraison de Ferrero avait dépassé les 200 alors que l'entreprise étendait ses opérations à l'échelle nationale. En 1954, la société a adopté un nouveau nom de marque pour son produit de base, mettant l'axe sur son ingrédient clé, les noisettes, sous le nom de Nutella. L'entreprise développe également sans cesse de nouveaux produits et rencontre un nouveau succès avec le lancement de « Mon chéri », des bonbons au chocolat fourré à la liqueur de cerise. Michele Ferrero a repris la direction de l'entreprise familiale après la mort de son père et de son oncle au début des années 1950. Le jeune Ferrero a hérité d'une petite entreprise de confiserie à vocation régionale et l'a transformée au cours des quatre décennies suivantes en l'une des principaux spécialistes mondiaux de la confiserie et de la confiserie. L'une des premières actions de Ferrero a été de lancer l'entreprise à elle internationale, en se tournant d'abord vers elle Allemagne. En 1956, la société ouvre sa première usine étrangère à Allendorf, près de Francfort, et commence à produire sa pâte à tartiner aux noisettes, qu'elle baptise Cremalba pour le marché allemand. Peu de temps après, la société a également déployé « Mon chéri » en Allemagne. Ferrero entre en France en 1959 en rachetant une entreprise de confiserie, Prévost et Grenier à Villers-Écoles. Pour ses débuts en France, Ferrero a choisi le chocolat « Mon chéri », qui a rencontré un succès considérable. En 1961, l'entreprise a déployé la pâte de Nutella, appelée la tartinoise, pour le marché français et a agrandi son usine de production française. Ferrero a poursuivi son expansion mondiale dans les années 1970 et dans les années 1980, en ouvrant des filiales au Canada, en Argentine, au Brésil et en Équateur, puis dans le Pacifique, avec des filiales en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, à Taïwan et à Singapour. L'entreprise a également poursuivi sa croissance en Italie, avec l'ouverture de deux nouvelles usines de production. L'entreprise a également lancé une nouvelle marque de chocolat, Ferrero Rocher, conçue pour introduire l'entreprise dans le secteur du chocolat fin. Au cours des années 1980, Ferrero a pris la décision inhabituelle de restructurer ses opérations en fonction de ses marques, chaque marque étant traitée à la fois en interne mais surtout dans son marketing, comme une « entreprise » distincte. De cette façon, Ferrero a pu développer une image distinctive pour chaque marque. Alors que de nombreux produits de base de l'entreprise sont restés inchangés, comme le Nutella, d'autres ont continué d'évoluer. C'est le cas de la menthe Tic Tac, qui a commencé à ajouter de nouvelles saveurs, et qui a connu un succès encore plus fort, notamment aux États-Unis, avec le lancement au début des années 1980 d'une nouvelle campagne mettant l'axe sur la faible teneur en calories de la menthe. En 1989, le produit Kinder en plein essor a introduit un nouveau produit à succès, le Kinder Surprise. Le bonbon au chocolat blanc et noir était formé sur un étui en forme d'œuf, qui contenait une « surprise », une figurine ou un modèle à assembler par l'enfant. Les enfants de toute l'Europe se sont empressés de saisir leur Kinder Surprise et, en peu de temps, les jouets eux-mêmes sont devenus l'objet de collectionneurs du monde entier. Bien qu'interdite aux États-Unis, où la législation interdisait d'intégrer des objets dans des produits alimentaires, la Kinder Surprise a connu un vif succès ailleurs. Dans les années 1990, Ferrero cesse tourner vers les nouveaux marchés d'Europe de l'Est, ouvrant des filiales en Pologne, en Hongrie, en République Tchèque et en Russie. Au milieu des années 90, le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassait l'équivalent de 3 milliards d'euros. Près des trois quarts des ventes de Ferrero provenaient de l'extérieur de l'Italie, bien que le reste de l'Europe soit resté le principal marché de l'entreprise, représentant environ 60% de ses revenus. Néanmoins, la société a commencé à intensifier ses activités dans d'autres parties du monde, notamment sur les marchés nord-américains et sud-américains, où elle espérait porter ses ventes à plus d'un milliard d'euros avant la fin de la décennie. Pour y parvenir, la société a investi dans de nouvelles installations de production, ouvrant une nouvelle usine de 100 millions de dollars au Brésil en 1997. Cette année-là, Ferrero, désormais dirigée par les fils de Michele Ferrero, Pietro et Giovanni, aurait été proposée à la vente à Unilever, alors en train de se concentrer sur ses activités alimentaires principales. Les Ferrero ont cependant nié tout intérêt à vendre et accuser les concurrents d'avoir répandu la rumeur. Au lieu de cela, l'entreprise a réaffirmé son engagement à rester une entreprise familiale et privée. Ferrero a continué à introduire de nouveaux produits, bien que la plupart de sa gamme de produits, soit plus de 20 articles au total, soit restés limités au marché italien. En 2000, l'entreprise, qui commercialisait déjà sa boisson Pocket Coffee, lance une nouvelle boisson au thé prête à boire, Estaté. Cette année-là, la société a également lancé un nouveau chocolat, Mon Amour, pendant du très réussi mon chéri. Avec un chiffre d'affaires s'élevant à 4,4 milliards d'euros fin 2001, Ferrero a annoncé son intérêt pour la recherche de partenariats internationaux afin de poursuivre sa croissance. L'avenir de l'entreprise semblait aussi serein que sa populaire tartinade aux noisettes. Malheureusement, Pietro est décédé en 1949 à l'âge de 50 ans, ne réalisant pas que son entreprise se développerait comme elle l'a fait. Sous la direction avisée de Michele, l'entreprise s'est développée pour produire toute une gamme de produits de confiserie, y compris les chocolats Praliné Ferrero Rocher, la gamme 2 et de Barkinder, les chocolats à la liqueur de cerise Mon Chéri et les chocolats Pocket Coffee remplis d'espresso.